Basier Charles, de formation ingénieur réseau et télécom, entrepreneur digital et social. Présentement je dirais je suis CEO du groupe EISO qui évolue dans la communication digitale, la technologie et aussi un domaine qui est la restauration voilà en gros c'est ce qu'on peut dire sur Basier Charles également côté social on peut dire je suis président fondateur de Youth Open Data qui est une communauté de jeunes en fait qui travaille un peu sur tout ce qui est ouverture des données, bonne gouvernance, transparence et tout ça. Ok déjà je suis comme je l'ai dit entrepreneur digital, un entrepreneur digital c'est quoi ? C'est un gars je vais dire, son travail en fait c'est de s'occuper de tout ce qui est volet numérique, communication digitale. Quand je parle de communication digitale, si vous partez sur Facebook, vous partez sur une plateforme, tout ce que vous voyez comme contenu, la façon dont c'est structuré, le fait d'attirer une personne pour que tu vois bizarrement tu ne peux pas cliquer sur un contenu. On a utilisé un mot seulement pour t'attirer, toute cette stratégie là en fait c'est ça la communication digitale, utiliser les canaux numériques en fait Facebook, WhatsApp pour pouvoir communiquer en fait. Donc mon quotidien c'est quoi ? C'est gérer les pages des gens, faire des formations également dans le domaine de la communication digitale, faire la consultation également pour les entreprises qui désirent accroître leur visibilité en fait. Également soigner leurs images également, c'est ça aussi c'est très important. Maintenant c'est quoi la télécommunication ? Télécommunication il y a deux mots à l'intérieur, télé pour dire distance et communication. Communication à distance, automatiquement quand on parle de télécommunication, il y a les opérateurs qui viennent, on interne et tout ça. Voilà, ce sont des personnes en fait, ce sont des ingénieurs, ce sont des acteurs en fait qui travaillent dans ce domaine. Mais ils sont beaucoup plus en arrière-plan, ils ne sont pas au niveau des services commerciaux où voilà vous appelez une douce voix, vous dit bonjour. Non, nous on est derrière en fait. C'est nous on fait en sorte que voilà, vous pouvez communiquer facilement, vous pouvez échanger, mais c'est bon. Entre griffes peut-être, vous avez considéré qu'on a coupé l'internet à un moment là. Il y a des gens, je ne sais pas, c'est des collègues aussi bon. Ils ont fait leur travail aussi bon, c'est ça, c'est eux qui vont ça. Donc si internet va bien, c'est eux. Voilà, c'est tout ce qui se trouve. Partie technique en fait, ça c'est volet télécom. Quand on dit réseau informatique, ça c'est beaucoup plus d'informatique en fait. Mettre en réseau les appareils, permettre aux appareils de communiquer, vous pouvez être au premier étage et puis bon, vous avez une imprimante au rez-de-chaussée, communiquer, faire en sorte que c'est l'ancien fichier qu'on puisse récupérer ça. Donc c'est un peu tout ça en fait, cette architecture-là. Les débouchés déjà, vu que c'est un domaine qui est lié aux technologies, au numérique, vous pouvez travailler dans les entreprises comme IT, je vais dire quoi, ingénieurs, tout ce qui est technologie, c'est vous qui gérez ça en fait, l'infrastructure, vous pouvez travailler comme ça. Vous pouvez être également responsable, je vais dire quoi, comment on appelle ça même là, du monitoring, c'est-à-dire vous êtes là votre travail, c'est de superviser en fait le réseau. Vous pouvez être également côté application, c'est-à-dire installation, management et tout ça. C'est vraiment pas un domaine où vous êtes carré en fait, où on va vous dire que vous allez travailler ici. Non, tout ce qui touche à la technologie, au télécom, vous pouvez en fait, voilà, palper. Et par ricochet, vous pouvez même, comme je l'ai fait en fait, trouver une porte, puis sortir, aller faire du numérique, du digital après quoi. C'est vraiment ça que j'aime en fait dans ce domaine. Ce n'est pas un domaine où vous êtes carré en fait, c'est des connaissances, même dans la technologie. Vous pouvez faire de l'IoT après, vous pouvez faire de la cybersécurité après. Vous pouvez faire, vous pouvez travailler pour les opérateurs après, mais bon, pas aller couper le réseau internet déjà. Voilà, donc il y a plein, plein de choses que vous pouvez faire comme ça. C'est l'avantage en fait de ce domaine en fait. Comme je l'ai dit au départ, je suis de formation, je fais réseau et système de télécommunication. Après ça, on a fait des stages classiques et tout ça. Et bien avant que je termine, j'avais cette envie en fait, tout ce qui touche au télécom, tout ce qui touche au numérique, tout ce qui touche au digital en fait, je m'y ai intéressé. Je m'intéresse en fait. Donc après les études et tout ça, bon, automatiquement, bon, pour ne pas traîner les pages, chercher les stages et tout ça, parce que c'est ça aussi la difficulté aussi que nous jeunes on fait face en fait. Quand on finit de faire des études, on se dit que non, on va rester carré sur ça et puis après, bon, c'est des soucis. Donc automatiquement, j'ai commencé de gauche à droite, bon, j'ai commencé déjà à me former et tout ça avec des certifications à gauche à droite. Et puis bon, je vois que ça payait son nombre, bon, ça nourrissait son nombre et puis bon, c'est ça enfin, se retrouver dedans comme ça. C'est important. Un DTS, c'est diplôme de technicien supérieur. C'est beaucoup plus ceux qui sont dans la partie, je vais dire, opérationnelle en fait. La licence, ils sont entre l'opérationnel et puis, je vais dire quoi, les boss. Antec Griffin, quand ils bossent, les patrons en fait, voilà, ils donnent, voilà, ils coordonnent en fait les actions en fait des techniciens en fait supérieurs. Et les techniciens, je vais dire, ils ont, eux, ils managent les ouvriers et tout ça, voilà, c'est un peu ça. Au-delà en fait des cours du jour, j'ai également fait des cours en ligne en fait. Ça, c'est beaucoup plus dans l'aspect quand j'ai commencé à m'intéresser au digital et j'ai voulu avoir une certaine expertise dedans. Donc, j'ai beaucoup fait des cours en ligne. Certains étaient payants. C'est pas, tous les, tous les cours ne sont pas gratuits comme ceux, voilà, comme ce qu'on passe. Certaines certifications sont payantes et tout ça. Donc, cours en ligne, cours en présentiel, il suffit simplement de savoir en fait quels sont les objectifs que vous désirez atteindre en fait. Donc, que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc, principalement, c'est ce que j'ai fait. Les cours en ligne, comme on a dit, c'est en ligne. Il faut avoir la connexion. Ça, c'est les prérequis. Ce qui est nécessaire, il faut avoir la connexion internet. Une bonne connexion d'ailleurs, ça c'est un. La deuxième chose également, il faut pouvoir, je vais dire, être concentré. Parce que ce n'est pas forcément une personne physique qui a arrêté à côté de toi. Il faut pouvoir se concentrer, avoir de l'autodiscipline. Quand on dit de l'autodiscipline, parce que ce n'est pas évident. On ne te force pas à suivre, mais tu es obligé de suivre parce que c'est ton arrière qui a payé. Donc, tu es obligé de suivre. C'est un peu ça aussi, je vais dire, les difficultés. Maintenant, l'avantage, je dirais, c'est à ton rythme. Ce n'est pas une histoire de, on te met la pression. Voilà, c'est ça aussi l'avantage. Tu établis ton programme de la semaine, peut-être à ta descente ou quand tu auras fini de faire tes activités. De toute façon, tu suis tranquillement tes cours. Si tu as des questions, tu les envoies et puis voilà, c'est ça l'avantage. Oui, j'ai étudié à Ouagadougou. Concernant la ville de Ouagadougou, je trouve en tout cas que c'est, il y a beaucoup d'opportunités en fait. Il y a beaucoup d'opportunités. Ça va dépendre maintenant, tout un chacun, comment est-ce que vous vous organisez. Tout est une question de discipline en fait. Si vous voulez atteindre un certain nombre d'objectifs, vous êtes obligé de faire, comment je vais dire, violence sur vous-même pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, la ville pour moi, peu importe la ville où vous allez étudier en fait, c'est à vous en fait de vous inculquer en fait cette autodiscipline-là. Donc, peu importe la ville. Pour être ingénieur télécom, déjà, il faut être calé entre griffes dans les matières scientifiques. Quand je dis matières scientifiques, mat, PC, l'anglais également, c'est important. Mat, PC, anglais, c'est des matières en fait où vous aurez besoin en fait d'un certain nombre de connaissances pour pouvoir en fait affronter plus facilement en fait ces études-là. Donc, déjà avoir des connaissances, être pointu, être excellent, bon, entre griffes dans les matières scientifiques. Et aussi, choisir la bonne école parce que bon, c'est pas toutes les écoles en fait qui offrent des formations vraiment, théories associées à la pratique. Donc, choisir de très bonnes écoles et puis voilà. Avec également de la discipline et puis de la détermination, vous pouvez devenir ingénieur comme moi, si vous voulez. Il y a plusieurs manières de choisir une école. Premièrement, ça peut être par recommandation, comme ce que je suis en train de faire là. Ça peut être par recommandation. C'est également aussi par rapport aux résultats en fait que cette école a eu à engranger peut-être dans les années antérieures et tout ça. Vous pouvez vous baser sur ça pour choisir. Et quand vous voulez choisir une école, si vous avez la possibilité, déplacez-vous. Allez au sein de cette école-là, prendre les informations sur place. Rassurez-vous également qu'ils ont des diplômes reconnus en fait, c'est important également. Mais ça ne sert pas de finir en fait un cycle et tout ça. Et puis après vous vous rendez compte que l'école n'a pas de diplômes reconnus, ça également c'est pas agréable. Déjà, ce que je vais donner comme conseil de fin, c'est d'inviter en fait mes petits frères, c'est bon, à vraiment choisir un domaine auquel ils s'intéressent vraiment. Parce que c'est crucial en fait. Si vous avez pris, vous choisissez un métier que vous n'aimez pas en fait, ça va impacter sur toute votre vie. Puis vous serez obligés de travailler dedans, ça c'est un. Deuxième des choses, il ne faut pas se limiter aux connaissances qu'on vous donne en classe en fait. Il faut pouvoir être polyvalent. Certes, vous faites telle filière, mais intéressez-vous également aux autres filières. Intéressez-vous également aux autres domaines de compétences. On est dans un monde où la connaissance en fait est accessible via Internet, via cette plateforme-là. Donc déjà, ne vous limitez pas non seulement à votre domaine d'études, intéressez-vous aux autres domaines. Et aussi, choisissez un domaine qui vous tient à cœur, que vous aimez vraiment. Voilà, je trouve que c'est la meilleure manière en fait de réussir dans la vie. Comme mot de fin, déjà, merci à la plateforme Le Grand Frère. Comme nous disons là, c'est le corot. Voilà, c'est bien. C'est une très belle initiative déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'orientent pour s'orienter. Ça, ce n'est pas très bien. Du coup, on se retrouve avec des personnes qui font un travail qu'ils n'aiment pas. Et bon, après, c'est la mine, c'est bizarre. Donc déjà, c'est très bien. C'est une initiative à encourager. Merci à la plateforme Le Grand Frère. N'hésitez pas à aller liker et commenter leur plateforme.